Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre dernière consultation de la semaine sur le programme Savoir Maigrir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Isabelle, diététicienne sur le programme depuis bientôt 9 ans. Et donc, je suis avec vous pendant une petite heure pour répondre à toutes vos questions. Pour celles et ceux qui démarrent avec nous sur le programme, vous avez un petit chat écrit à côté de ma vidéo. Il vous suffit simplement d'écrire votre question. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit Isa devant la question parce que très souvent, sinon vous parlez entre vous et j'ai un petit peu de mal à retrouver ce qui m'est adressé personnellement. Et tout simplement, au fur et à mesure que je reçois les questions, j'y réponds dans l'ordre. Donc, ne vous inquiétez pas. Si je mets un petit peu de temps à arriver à votre question, c'est normal. Donc, pas de souci là-dessus. Je fais un petit récap pour la semaine prochaine pour que vous ne soyez pas étonnés de ne pas nous voir ni Claire ni moi. Donc, nous partons une dernière semaine en congé. Donc, vous retrouverez Delphine et Lucie en pleine forme la semaine prochaine. Vous allez retrouver Lucie accompagnant Jean-Michel Cohen en direct lundi prochain à 13h. Donc, le retour de Jean-Michel avec nous pour ses consultations du lundi. Vous retrouverez également Delphine mardi pour sa consultation des kilos émotionnels. Elle reprend dans le bain dès mardi prochain. Vous retrouverez mercredi, Lucie, pour une consultation diététique, 100% diététique. Jeudi, vous aurez également Jean-Michel Beryl et Morgane pour la consultation du service client. Donc, on va parler de tous les outils et comment bien démarrer votre programme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des outils, sur où trouver vos plans de repas, sur le fait qu'on ne reçoit pas forcément les plans de repas par mail chaque semaine, mais qu'on les retrouve sur son compte, etc. Il y a plein de questions à poser. Ils sont là pour ça. Donc, Jean-Michel Beryl et Morgane. Et enfin, vendredi, vous retrouverez Delphine pour clôturer cette dernière semaine de vacances de notre côté et qui sera là pour la consultation diététique de ce vendredi, toujours à 13 heures. Vous n'oubliez pas également, vous avez la pause café avec Adrien le lundi matin qui vous est également proposée. Donc, soyez nombreux avec Adrien. On parle témoignage. On parle aussi petite astuce au sein de la communauté. Donc, c'est vraiment bien également d'être présent. Je vérifie. Donc, tout le monde m'a bien dit que c'était OK. Super. Je vais faire un petit dernier récap pour cette semaine en disant donc là, bienvenue à ceux que je n'ai pas rencontrés encore sur ces consultations. Donc, il me semble qu'il y a Moniquette 1, Fridami, Am 4. Nous avons Gagek que j'ai rencontré mercredi, VB 60, Géco 17, Nathalie qui commence également lundi prochain. Merci d'être déjà avec nous. Sylviane, Bibi 34 et Léo 34. Vous allez vous retrouver dans les rots, je suppose, toutes les deux. Coxinelle 59, Dominique 83, Aurore 15 et Ordi 275 également qui commence lundi prochain. Donc, c'est très bien d'être déjà avec nous pour pouvoir vous organiser un petit peu, mettre le pied dans le programme pour bien démarrer lundi prochain ainsi que Marais-Martine-Rénaud 34. Voilà, donc je vais prendre tout simplement le fil des messages qui m'ont été posés depuis l'ouverture de la session. Je vais faire un petit coucou à nos plus avertis. Donc, Marie-Hélène, Brigitte, Gigi, Odette, Mitch 2018, Audeline Neuf également. Bonjour à Jean-Pierre. Alors, Moniquette qui a démarré lundi nous dit que vous avez beaucoup de ballonnements après les laitages, notamment yaourt et fromage blanc que prendre à la plage. Alors, les ballonnements, généralement, nous, c'est vrai qu'on les impacte plutôt sur le fait qu'on a changé un petit peu votre alimentation et on a une augmentation des fruits et légumes et notamment des fibres sur la journée. Donc, déjà, voyez si ce n'est pas plutôt ça qui a un impact sur ces petits désagréments que vous pouvez avoir au moment de la digestion et le fait qu'on ajoute aussi des produits complets, du pain complet, etc. Si vraiment, c'est un souci avec les laitages, il se peut que vous ayez une sorte de petite intolérance au lactose. Donc, ça, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant. Et effectivement, on va plutôt préférer aller. Alors, soit on peut tester les produits égouttés comme la faiscelle nature à 0% qui va contenir un petit peu moins sensiblement de lactose que le yaourt et le fromage blanc en pot. Sinon, on peut aussi se tourner vers des spécialités au soja nature et on va aussi les privilégier enrichi en calcium. Parce que là, on n'aura pas du tout de lactose à l'intérieur. Et si c'est ça qui joue, si vous faites un test sur 2-3 jours avec ces spécialités et que vous allez mieux, c'est qu'on aura identifié le petit souci Moniquette. Bonjour Pivoine Rose, bonjour Titoune. Moniquette nous dit qu'également, elle a beaucoup de repas à l'extérieur et pas facile. Comment gérer ? Alors, il y a deux types de repas à l'extérieur. Il y a ceux où finalement, c'est quand on va au travail tout simplement et qu'on doit manger sur le coin du bureau ou avec ses collègues, mais qu'on doit apporter finalement son plat ou qu'on va l'acheter à l'extérieur pour le consommer ensemble. Là, j'ai envie de dire que la meilleure solution quand même, c'est de prévoir un petit peu plus du dîner de la veille pour le consommer le lendemain si on peut. Ou le menu qui était prévu sur le déjeuner, le transformer en grand plat froid par exemple, une grande salade froide. On a aussi des possibilités de sandwich. Toutes ces informations-là, Moniquette, vous avez ce qu'on a appelé des repas express. Des repas express, vous les avez en fiche pratique directement et bien entendu adaptés à votre niveau calorique. Et on vous dit quoi consommer à l'autre repas de la journée pour équilibrer puisque l'équilibre alimentaire se fait sur la journée entière. Quand je dis que ça se fait sur la journée entière, c'est qu'on pourrait tout simplement décaler par exemple le pain et le fromage du soir et le prendre en plus le matin ou en collation, etc. Donc vraiment, on voit l'équilibre sur la journée. Ensuite, si c'est à l'extérieur parce que vous devez aller au restaurant, dans une brasserie, etc. De la même manière, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont au restaurant tous les jours. Et franchement, ça ne pose pas de soucis. Nous, on vous donne des idées et des menus à prendre au restaurant. On a pris des restaurants basiques. Donc les restaurants chinois, japonais, la brasserie, la crêperie. On a essayé de faire vraiment au plus basique, la saladerie, etc. Et tout ça également, vous avez des exemples de menus à prendre dans vos fiches pratiques. Si on sort de ces idées de menus, effectivement, il faudra faire un menu de rattrapage pour compenser ce qui serait ce qu'on appelle un écart. Mais à l'extérieur, vous avez vraiment toutes les clés. Au contraire, et en plus, tout ça, c'est dans l'application. Donc l'application que vous avez sur votre smartphone, par exemple, n'hésitez pas à le garder dans la poche. Et si vous avez le moindre doute, un petit clic sur l'application et vous pourrez affronter ces petits repas à l'extérieur. Mais Moniquette, vraiment, c'est parce que vous êtes en première semaine, le temps de se mettre dans le bain. Mais vous verrez qu'après, la structure, elle sera dans la tête aussi. Et ça deviendra un petit peu plus automatique. Linda92. Bonjour Isabelle. Combien de thon en boîte de conserve type petit navire peut-on manger ? Merci et bon week-end. Alors, je vais préciser aussi le choix. C'est-à-dire que quand on choisit un thon en boîte, notamment, on va privilégier un thon au naturel. Au naturel plutôt qu'à l'huile, tout simplement. À l'huile, c'est vrai qu'on a l'impression que si on laisse l'huile dans la boîte, on fait l'économie des calories de l'huile. Et effectivement, le thon, il est un petit peu plus meilleur pour les papilles. Mais il s'est quand même imbibé d'huile. On a vraiment un bain d'huile dans ses conserves. Et là, on va quand même vous les déconseiller. Vraiment préférez plutôt un thon au naturel. Et au niveau de la quantité, on va jusqu'à 125 grammes, tout simplement, pour une portion de viande, poisson ou oeuf. Donc, si vous voulez le mettre en salade, si vous faites un sandwich maison, comme je le disais, quand on va au travail, etc., vous pouvez utiliser ce type de conserve qui ne nécessite aucune préparation. Bonjour Christine. Bonjour France. Naderlo. Alors, les prochaines. Donc, Mumu, vous êtes de mariage samedi soir. Comment gérer ? Merci pour vos conseils. J'angoisse avant. Merci. Alors, Mumu, je suis également de mariage samedi. Et effectivement, de mon côté, pour ne pas non plus reprendre trop de poids, parce que je pars en vacances après par la suite, etc. Et après, il y a l'hiver, donc je n'ai pas envie de faire des réserves, donc je vais également faire attention. Et ma priorité, ça va être de faire attention à l'alcool, bien entendu, Mumu. On a le droit de trinquer, par exemple, au vin d'honneur, au moment du gâteau, mais on va essayer de ne pas accumuler, effectivement, le vin et le champagne sur toute la soirée. Ça va être vraiment là-dessus qu'il va falloir jouer, Mumu. Après, bien entendu, vous avez le droit de prendre 2-3 Amuse Girls au moment du vin d'honneur. Bien entendu, vous avez le droit de prendre le repas qui vous est proposé. Par contre, c'est vrai que si vous voyez que c'est servi généreusement, eh bien, pas de souci pour écarter un petit peu de votre assiette. Et je suis sûre qu'à votre table, il y aura quelqu'un qui aura bien envie de terminer les portions du joli traiteur, etc. Donc, pas de problème là-dessus. On se fait plaisir, bien entendu, avec une part de gâteau. Je ne peux pas vous dire de ne pas profiter d'un mariage. Ça, ce n'est pas possible. Et il sera toujours temps de compenser dès le lendemain. Pourquoi je ne vous parle pas du samedi midi ? Parce que le samedi midi, si vous supprimez les féculents, le pain, tout ça, j'ai peur que vous arriviez le soir affamé lors du repas de mariage et qu'en plus, une petite voix dans la tête vous dise « Oh, j'ai déjà un petit peu compensé ce midi, donc je peux me lâcher un petit peu plus. » Et ça, c'est un risque en réalité. Si vous vous êtes déjà mis un petit peu dans cet esprit de « J'ai déjà un peu compensé, donc je peux me lâcher plus. » On risque vraiment de se lâcher sur des quantités plus importantes et même sur l'alcool, sur le pain qui est à table. Quand il y a des moments d'attente dans les mariages, ça arrive également. Donc, on fait bien attention à ça. Je préfère qu'on compense dès dimanche midi ou dès dimanche soir plutôt que trop anticiper et de s'affamer sur la journée du samedi et même ce soir, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, Mumu, on fait une journée normale, samedi matin, un bon petit déjeuner qu'on n'a pas à sauter à ce moment-là ou une collation plus tard dans la journée si vous souhaitez. Un vrai déjeuner. Le soir, on se fait plaisir en petite quantité et on compense le lendemain. Et je vous souhaite un bon mariage, Mumu. Alors ensuite, « Emma Pomme, bonjour. Vous devez manger au restaurant japonais. Est-ce que vous pouvez manger un peu du bol de riz ? N'y a-t-il pas de rajout de sucre dans le riz ? » Alors, généralement, dans les restaurants japonais, quand on est sur un riz blanc, ce qu'on appelle un petit peu chez eux le riz gluant, il n'y a pas d'ajout de sucre. Simplement, effectivement, on va être sur un riz qui va être cuit assez longtemps. Donc, vous risquez d'avoir faim plus vite par la suite. Pourquoi ? Parce que ce riz très cuit, j'ai envie de dire, il est un petit peu comme prédigéré. Ce n'est pas très joli comme terme, mais c'est un petit peu l'effet qu'il faut que vous vous disiez. C'est-à-dire que ce riz, il va être très facilement assimilé par votre organisme. Il va faire augmenter un petit peu votre taux de sucre dans le sang plus vite que si vous aviez pris un riz cuit ou des pâtes cuites al dente. Et donc, vous aurez plus vite faim. C'est vraiment le seul risque du riz chez le japonais. Par contre, on va s'autoriser 4 cuillères à soupe environ, et ma pomme, pour 100 grammes de fécule en cuit. Ça fait aussi 6 cuillères à soupe environ pour 150 grammes pour ceux qui sont à 1600 kcal et plus. Alors, dernière information pour le restaurant japonais, là où on fait attention, c'est que très souvent, on nous propose aussi d'autres préparations asiatiques. On nous propose des chips de crevettes en entrée, des nems, des produits frits. Allez vraiment plutôt vers les bouchées vapeur, ça peut être intéressant, mais effectivement, ces cas-là, on diminue un petit peu le riz parce qu'on a quand même la pâte de riz autour des bouchées. On peut aller vers les wok, tous les produits sautés sur place. Ça, c'est vraiment super. Les brochettes, on fait attention à celles qui sont au fromage. Et en dessert, plutôt aller sur deux boules de sorbet, des litchi, ce genre de choses, plutôt que vers les perles coco, etc. Si vraiment, vous avez envie de vous faire plaisir et ma pomme, de la même manière, ce n'est pas tous les jours qu'on va au restaurant. Donc, on peut s'accorder un petit peu plus de choses qu'on ne l'aurait fait et on fait un rattrapage sans souci. Au niveau des écarts, il faut bien se dire que si on est sur deux plaisirs par semaine, compensé, ça n'aura pas d'impact sur la perte de poids. Au-delà, on ne prend pas véritablement de meilleures habitudes alimentaires. Donc, c'est là où il faut vraiment faire attention. C'est plutôt en termes de fréquence. Bonjour Isabelle, 42. Alors, Kali, vous êtes à 1800 kcal. Ce midi, à la place de votre portion de viande, vous avez pris 200 grammes de garniture de bouchée à la reine avec la part de riz. Pour 100 grammes, vous êtes à 97 kilocalories. Glucides, protéines. Est-ce que ça peut correspondre à la part de viande où vous devez compenser quelque chose ? Alors, en fait, il aurait fallu compter que 150 grammes de garniture pour être tout à fait juste pour une portion de viande, poisson ou oeuf. Effectivement, on est sur un produit finalement qui est assez peu riche en protéines, cette garniture, et qui contient des glucides qu'on ne retrouve pas ou peu dans la viande et dans le poisson. Donc, comptez bien 150 grammes maxi en remplacement de la portion de viande. Si vraiment vous avez envie de compenser quelque chose, on peut réduire sensiblement la portion de viande de ce soir, si vraiment on veut être précis et rigoureux. Bonjour Annalise, bonjour Nounour. Frédami nous dit « Je suis de mariage demain et paella dimanche. » Comment gérer ? De la même manière que je l'ai dit effectivement pour Mumu et ce que je vais faire moi-même. C'est-à-dire que là, on compensera finalement sur le lundi. On ne va pas vous demander de vous affamer entre chaque repas que vous allez réaliser. Alors, le petit bémol que je vais apporter, c'est que généralement, quand on fait un repas copieux sur un déjeuner, on se dit « Oh, je peux sauter le repas du soir. » Ben, c'est facile, je n'ai pas faim. Mais ça ne compense pas réellement l'écart de sauter le dîner. On va quand même faire un menu de rattrapage sur la journée du lundi. Si vraiment les écarts ont été trop importants, Frédami, surtout que vous démarrez lundi, je vois que vous êtes en semaine zéro. Effectivement, ce qui serait bien dans ces cas-là, c'est que le mardi, on peut faire un petit démarrage sur une journée un petit peu moins riche en calories, à 1 200 ou 900 kcal, suivant le programme qu'on vous a proposé. Et après, on prend le programme qu'on vous a conseillé avec le premier échange de votre diététicienne. France nous dit « Je suis très contente du programme, j'ai perdu très doucement. » Mais c'est mieux pour la peau, surtout après 70 ans. Merci pour tous vos conseils, France. Alors, je vais rebondir, France, sur ce que vous dites, effectivement, c'est que généralement, quand on démarre un programme minceur, on nous demande souvent combien vous allez perdre par semaine. C'est très difficile de répondre à cette question parce que nous, on ne vous répond qu'avec les observations que l'on a. C'est-à-dire qu'on observe généralement, en moyenne, une perte de poids entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Au démarrage, effectivement, on peut avoir des pertes de poids qui sont plus importantes parce que vous bénéficiez d'un effet de surprise sur votre organisme. Et votre organisme, par la suite, il s'habitue à ce nouveau mode d'alimentation. Donc, on a une perte de poids qui va être un petit peu plus progressive. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle dure dans le temps. Là, quand on commence le programme, si on perd plus de 6 kilos par mois, France a tout à fait raison. On a des effets sur la peau qui sont un petit peu plus difficiles à rétablir par la suite. Quand on perd moins de 6 kilos par mois, donc nous, on observe et on vous préconise 2 à 4 kilos par mois, effectivement, la peau, on n'aura pas cet effet de peau qui peut pendre au niveau du ventre, au niveau des bras, etc. Généralement, progressivement, avec la masse grasse qui diminue, on va avoir une retention aussi de la peau. Alors, à condition également de bien continuer à s'hydrater. C'est vraiment très important. Mais vraiment, la crème pour le corps, c'est vraiment très important. Et je parle aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Alors, Brigitte a répondu pour Linda. Pour le ton, pas de souci. Téfongue, en 8 semaines, vous avez perdu 2,5 kg. Ce n'est pas évident, mais vous essayez de vous accrocher car vous avez pas mal de cachets, si je comprends bien, pour le cœur et pour les nerfs. Alors, ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est qu'effectivement, déjà en 8 semaines, on a encore 2 jours. On n'a pas terminé, donc on aura peut-être une belle surprise à la fin de cette semaine. 2,5 kg, effectivement, on aurait pu espérer au moins 3,5 kg. Donc, peut-être qu'on n'est vraiment pas très loin, surtout que vous avez un traitement médicamenteux Téfongue. Ce qui est important pour moi aussi de savoir, c'est si vous avez un régime notamment sans sel qui lui est corrélé en plus de ses prises de médicaments. Parce que c'est vrai que ces médicaments peuvent aussi entretenir une rétention d'eau et ça, c'est bien de le vérifier avec votre médecin traitant ou votre pharmacien pour voir s'il n'y aurait pas peut-être un régime peut-être appauvri en sel à prendre en parallèle. Mais je préfère que vous demandiez l'avis de votre médecin traitant du fait que vous ayez un traitement pour le cœur, notamment. Bonjour Alba, bonjour Jélidia. Jélidia nous dit « Bonjour, peu de temps avant le couscous, mais j'écoute ». Alors effectivement, si je ne me trompe pas, vous me direz, Jélidia, mais ça doit être la période de l'Aïd. Et effectivement, le couscous doit également être à l'honneur. Mais en tout cas, vous savez, et on l'a répété plusieurs fois avec Jean-Michel et Lucie, le couscous fait partie des plats complets. Simplement, effectivement, on fait attention au choix des viandes, notamment. Ça, vous le savez. Et si vous faites un petit peu plus plaisir avec des produits type merguez, etc., on fait attention à l'ajout de matière grasse sur la journée, peut-être à le prélever également du petit-déjeuner. Mais en tout cas, bon choix. Bonjour, Kali. Bonjour, Starbuck. Monique, que je vois, que je suis effectivement sur le programme. Bienvenue. Bonjour, Rose Antoinette. Bienvenue, Coxinelle, qui est en fin de première semaine et qui, j'espère, aura un bon résultat à la fin de la semaine. Monique me souhaite bonnes petites vacances pour la semaine prochaine. Effectivement, j'étais partie deux semaines au mois de juillet. Je vous ai accompagné pendant une grande partie du mois d'août. Donc, je m'offre ce petit plaisir de partir quand tout le monde rentre et de reprendre avec vous dès le lundi 3 septembre où je ne pars pas longtemps. Analyse 12. Vous ne nous dites pas de réponse des diététiciennes cette semaine. Delphine étant absente. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est totalement faux. Analyse 12, ce n'est pas possible. En fait, c'est-à-dire que si vous nous posez une question via la messagerie diététique, ça arrive dans nos boxes, dans nos consoles. Avec Claire et moi-même. Et on a répondu à toutes les questions qui ont été posées et même pour celles qui ont été posées à Delphine et Lucie. Donc, bien entendu que si, on a répondu à Analyse 12 à toutes les questions qui nous ont été posées depuis toutes ces semaines pendant les vacances. Bien entendu, on se remplace. Alors, ensuite... Alors, bon week-end à Monique qui nous laisse. Bonjour, VB60 qui est en fin de première semaine. Donc, j'espère bon résultat à la fin de la semaine. Ensuite, on a Monique qui nous dit bonjour. Donc, une nouvelle Monique que je ne connaissais pas, qui est en semaine 167. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être voir avec le support client pour revenir un petit peu en arrière pour avoir les menus de saison, notamment Monique. Bienvenue à Ordi qui commence lundi prochain. Quant à Luz, bonjour à tous et très heureuse de savoir que vous devenez ma diététicienne. Mais je suis ravie de prendre le relais de Lisa. Ne vous inquiétez pas, je pars juste une semaine en vacances. Donc, vous aurez certainement Lucie qui prendra le relais la semaine prochaine. Mais dès le 3 septembre, quant à Luz, plus de changements. Rose Antoinette, vous ne trouvez pas de crème fraîche à 3%, seulement 4. Dois-je adapter quelque chose ? Non, non, non. Rose Antoinette, pas de souci. Quand on vous a proposé de la crème à 3% sur le programme, effectivement, on a été un petit peu sévère avec vous. On trouve 3 à 5%, même 8% généralement. Alors, globalement, on va dire que 3 cuillères à soupe de ces crèmes, ça remplace une cuillère à café d'huile ou 5 grammes de beurre sur la journée. On pourrait même imaginer, et je crois que j'ai plutôt une préférence pour ça, c'est d'aller même sur des produits un petit peu moins légers et qui auront un petit peu plus de goût. Donc, par exemple, si on prend une crème à 15-18%, on pourrait s'accorder une cuillère à soupe à la place d'une cuillère à café d'huile. Et si on choisit une crème entière classique, si on n'a pas envie de choisir un produit allégé, c'est encore possible. Et donc, la crème entière, généralement, elle est à 30%. Je ne parle pas de la triple crème à 45%. En celle-ci, je l'écarte. Par contre, celle entière à 30%, une cuillère à café égale une cuillère à café d'huile. Une cuillère à café bombée de crème, une cuillère à café d'huile, c'est aussi possible. Isabelle, bonjour tout le monde. J'ai reconduit un abonnement de 6 mois, mais cette semaine, je n'ai eu aucun mail. Et c'est normal, je me sens abandonnée à mes derniers kilos. Alors, effectivement, non, ce n'est pas normal. Et il faudrait voir surtout, alors soit avec votre opérateur, parce que des fois, les opérateurs type Orange, Free, SFR, etc., placent les mails que nous, nous vous envoyons dans les spams, donc dans les indésirables. Donc, allez voir peut-être dans votre boîte s'ils ne sont pas dans les indésirables. Et il suffit de cliquer finalement sur l'un de nos mails qui arriveraient dans les indésirables et de dire que justement, ce ne sont plus des spams et ça va revenir dans votre boîte mail classique. Ensuite, si vous ne les trouvez pas à cet endroit, n'hésitez pas à contacter notre service client. Ils sont ouverts de 9h à 18h tous les jours et ils seront ravis même de vous aider et de vous aiguiller pour les retrouver. Il faut savoir que dans l'abonnement, on vous envoie des mails pour vous parler des sessions, des vidéos et vos plans de repas, mais que tous les jours, vous les recevez automatiquement également sur votre compte en ligne. Donc, on ne vous oublie pas, rassurez-vous. Alors ensuite, j'ai Bibi qui voudrait savoir si elle peut manger de la ratatouille sans matière grasse. Elle s'appelle Brigitte et c'est pour nous dire qu'elle a perdu 1 kg et ça fait une semaine qu'elle a commencé. Alors déjà, bravo pour ce kilo perdu en 5 jours même, j'ai envie de dire Brigitte. Pour la ratatouille, si vous la faites maison sans ajout de matière grasse, moi, on est sur un produit qu'on peut consommer même à volonté. On va être sur un produit et vraiment un accompagnement. On peut être à 200, 250 grammes, suivant qu'on a déjà pris une crudité, etc. Pas de problème là-dessus. Si on la choisit surgelée également, on est sur un produit qui va tout simplement être ensuite réchauffé ou on ajoute un petit coulis de tomate, des oignons, etc. On ajoute vraiment ce que l'on veut et toujours sans ajout de matière grasse. Donc de la même manière, pas de problème. Par contre, c'est vrai que les produits qu'on va trouver en bocaux ou en boîte, on va essayer de privilégier déjà ceux avec une huile quand même de qualité, donc une huile d'olive, une huile de colza, plutôt que d'autres huiles qui auraient un petit peu moins d'intérêt nutritionnel. Et ensuite, au niveau de la quantité, on va essayer de se limiter dans ces cas-là plutôt à 200 grammes et on supprimera l'huile du repas. C'est-à-dire que la crudité que l'on faisait avec une vinaigrette avec une cuillère à café d'huile, on va préférer plutôt la faire au jus de citron, vinaigre. Par contre, on a toujours le droit à tout ce qui est herbe, ail, épices, échalotes, etc. pour agrémenter ces crudités sans problème. Alors, Dominique nous dit « Bonjour, je voudrais savoir si on a le droit de manger des olives ». Eh bien oui, en réalité, il faut bien comprendre que sur le programme, il n'y a pas réellement d'interdit. Mais on va toujours raisonner en termes d'équivalence alimentaire. Quand vous démarrez le programme, on vous donne une structure. C'est-à-dire que la première semaine que vous allez suivre, Dominique, c'est plutôt une semaine de menu standard où on vous détaille la trame de votre programme. Et dès la deuxième semaine, vous allez avoir des menus avec des recettes un petit peu plus élaborées, etc. Sur ces menus, vous allez vite comprendre que vous avez 10 grammes de beurre le matin avec une certaine quantité de pain, que vous avez une cuillère à café d'huile dans la vinaigrette le midi et la même chose le soir, suivant le niveau calorique que vous suivez. Et si vous voulez manger des olives, finalement, on va pouvoir aller jusqu'à 20 grammes d'olives, mais il faudra supprimer 10 grammes de matière grasse de la journée. C'est simplement ce petit jeu d'équivalence qu'il va falloir mettre en place. Mais rassurez-vous, dès lundi, vous serez opérationnel. Les équivalents, je le rappelle, que vous retrouvez directement dans les fiches pratiques. C'est une mine d'or d'informations, donc n'hésitez pas à y aller. Marino, est-il bien de faire un menu de rattrapage avant une sortie resto ? Alors, j'y ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Moi, je n'aime pas du tout. C'est-à-dire qu'avant la sortie resto, c'est vraiment, on se dit, allez, j'ai déjà compensé, donc du coup, je m'autorise. L'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert, le café, etc. On risque vraiment de s'autoriser un petit peu plus de choses parce qu'on est conditionné en se disant, j'ai déjà rattrapé. Alors qu'en allant au restaurant, en se disant, oh là là, demain, je vais devoir me priver pour rattraper, ce n'est vraiment pas la même mise en scène au niveau de notre cerveau. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a vraiment le fait que si vous faites un menu de rattrapage, par exemple le midi et que vous allez au restaurant le soir, vous allez avoir très, très faim. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le menu de rattrapage, c'est un menu qui est riche en protéines pour favoriser la satiété. Mais par contre, il y a très, très peu de sucre, il n'y a pas de féculents ni pains, etc. Donc effectivement, le menu de rattrapage, je le préfère après. Starbuck nous demande l'équivalence pour les pastéis des natas. Alors c'est vrai que généralement, au niveau de la quantité, alors il ne faudrait pas que la pastéis, ça dépasse la paume de la main. Généralement, alors j'ai des petites mains, donc je triche. Ceux qui ont des grandes mains, vous ne prenez pas forcément plus grandes. Il ne faudrait pas que ça dépasse cette taille environ. Et au niveau de la quantité, on serait sur 100 g de féculents cuits, 10 g de matière grasse, un demi-fruit. On est un petit peu moins sucré, je dirais, que d'autres pâtisseries, entre guillemets. Donc ça serait cette équivalence-là, Starbuck. Après, si vous êtes en stabilisation, au-delà de la stabilisation, quand on inclut des plaisirs par semaine, ça peut faire partie d'un plaisir non compensé. Par contre, c'est vrai que si on fait un menu complètement hors programme et déséquilibré avec à la fois une entrée grasse, un plat, en sauce, un dessert type pastéis, effectivement, dans ces cas-là, on garde le réflexe du rattrapage. Bonjour Marie de Mayo. Sylviane, avant de commander, vous voudriez connaître les avantages du pain Energus 10 ? Alors, le pain Energus 10, il faut savoir finalement qu'il est moins sucré que les autres, mais plus gras. Donc, on va être sur un pain qui va être beaucoup plus rassasiant, un pain qui va moins élever également la glycémie. Donc, finalement, on va être vraiment rassasié sur plus long terme. On n'aura pas cette sensation de faim une fois que la glycémie va baisser. Donc, c'est vraiment ces choses. C'est un pain aussi qui est complet, donc qui est assez riche en vitamines et minéraux par rapport à si je fais un équivalent avec une baguette de boulangerie. Ça va être les principales différences. Et ensuite, l'équivalence va être aussi sensiblement différente. Dans le sens où je vais prendre plutôt 50 grammes de pain Energus 10, mais que ça va remplacer à la fois le porc et le beurre. Là où j'avais 30 grammes de pain de boulangerie classique avec 10 grammes de beurre, pour le pain Energus 10, sa vraie équivalence, ce serait 50 grammes. Mais on ne rajoute pas de beurre à l'intérieur ou dessus. Si on a envie dessus de prendre le fromage qui est prévu en notre repas, c'est possible. Si on a envie de troquer le fruit par une cuillère à soupe de confiture ou de miel pour l'étaler, c'est aussi possible. Ça va être ça la différence, Sylviane. Donc, par exemple, vraiment le pain Energus 10, c'est mieux de le prendre au petit déjeuner également, plutôt que d'essayer de faire une équivalence avec les 15 grammes de pain qui sont d'habitude avec le fromage. Parce qu'il faudrait donc choisir de prendre par exemple 20 grammes de pain Energus 10, mais encore de supprimer 5 grammes de matière grasse sur la journée. Donc, vraiment, gardez-le plutôt pour le petit déjeuner. Gédidia nous dit « Pouvez-vous nous remontrer le raccourci CTRL F ? Il y en a-t-il un pour le poids des aliments ? » Alors, effectivement, c'était une astuce que j'avais donnée une fois parce que la liste des équivalences est assez longue. Alors, il faut juste le temps. Juste, vous me laissez le temps de retrouver mon compte personnel en ligne. Et je vous le montre et je vous le partagerai donc à l'écran. Vous inquiétez pas si vous ne voyez plus mon visage. Vous allez voir mon propre compte. Donc, moi et ma 45e semaine. Je vais en changer pour reprendre un petit peu plus tôt. Voilà. Donc là, normalement, vous ne devez plus me voir et je dois partager directement mon écran. Donc, la question que j'ai dit, Gédidia, c'est que ce que j'avais montré, c'est que j'étais allée dans les fiches pratiques. Donc, je vais cliquer dessus et j'arrive sur toutes les fiches pratiques qui sont proposées. Donc, tout à l'heure, on parlait du restaurant C ici. Si je mange à l'extérieur ou sur le pouce, je vous le souligne, c'était écrit en assez petit. Je gère les écarts et les plateaux, donc avec les rattrapages dont je parlais. Et donc, pour les équivalences, pour Gédidia. Donc, par exemple, moi, là, mon programme, il est à 1200 kcal. Alors, je peux tout à fait en changer pour que ça corresponde au plus grand nombre. Voilà. Et par exemple, je me demande, alors ça va bientôt être la saison du raisin, on est bientôt dedans. Vous voyez ici, alors je vais la refaire, j'ai fait CTRL F sur mon clavier. J'ai une petite fenêtre qui est apparue et j'ai tout simplement tapé raisin. Et ça m'a recherché raisin et tout simplement, et ça apparaît ici que je peux remplacer un fruit par le raisin qui est là. Donc, par 60 grammes de raisin sec, alors si j'enlève le S, je vais retrouver le raisin blanc et le raisin noir. Donc, c'est 120 grammes ou une petite grappe de raisin blanc et de raisin noir. Je peux faire la même chose avec, par exemple, qu'est-ce qui est un peu embêtant à trouver ? Qu'est-ce qu'on ne trouve pas souvent ? Qu'est-ce qu'on me dit ? Je n'ai pas trouvé. Le thon de tout à l'heure, par exemple. Voilà, le thon de tout à l'heure dans le poisson. On voit bien que pour une portion, j'ai 125 grammes et le thon est ici. Il sera la même quantité pour le thon frais et pour le thon en conserve. Voilà, je reviens avec vous. J'arrête le partage et je reprends le fil de vos questions. Marais 34 nous dit « Je voudrais savoir si je peux prendre le fruit du matin ou le soir. » Pas de souci. L'équilibre se fait sur la journée. Donc, du moment qu'on a la bonne portion de fruit sur la journée, donc 2 à 3 suivant le niveau calorique que l'on suit, voire un seul si on est dans les menus sans sucre ou presque pour se déshabituer du goût sucré. Mais en tout cas, du moment qu'on suit la portion qui nous est conseillée journalière, effectivement, moi, ça ne me pose pas de souci qu'on le décale le fruit le soir. Pas de problème. Alors, ensuite, Téphane nous dit qu'elle a beaucoup apprécié la séance avec Claire. Elle a une voix très agréable, mais c'est très gentil en tout cas. Claire, qui doit nous suivre, écoute également tous les compliments que je lis. Donc, c'est vraiment très gentil pour elle. Marie de Mayo, bon anniversaire. Votre fils va vous préparer des sushis et sashimi. Quelle quantité dois-je m'accorder car vous adorez ça ? Alors, si on est sur les sushis et sashimi, en termes de quantité, si vous faites moitié-moitié, j'aurais dit 6 et 6. Et vous pouvez vous accorder en plus 50 grammes de riz cuit ou 20 grammes de pain, suivant ce que vous préférez. On fait une belle portion de crudité ou une soupe miso ou ce que vous préférez habituellement quand vous faites un repas un peu japonais. Et vous allez vous faire, je pense, une petite portion de gâteau. Et ça, il sera toujours temps de compenser dès demain sans problème. Si vous préférez que consommer les sushis, on peut aller jusqu'à 10, 12 sushis. Et effectivement, ça remplace également les féculents pour les sushis. C'est un petit peu différent. Marie de 34, comment recevoir les livres gratuits ? Alors, les livres, vous les retrouvez directement dans les fiches pratiques également. Dans « Je découvre mes livres offerts ». Donc, dans les fiches pratiques, tout simplement, vous avez vos livres que vous pouvez télécharger ou consulter directement sur votre PC. 4P me dit « Bonjour Isabelle et merci d'être ma nouvelle diététienne, mais je suis ravie de prendre le relais de Lisa. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère qu'on fera un petit bout de chemin. Et ce qu'il faut savoir aussi, et on ne le dit pas assez souvent, c'est qu'on n'est pas obligé de… Alors, pas de bien s'entendre, ce n'est pas ça que j'ai envie de dire. Mais des fois, le feeling, il ne passe pas. C'est-à-dire que vous préfériez Lisa, par exemple, ou vous aurez préféré changer et passer avec Lucie, Claire ou Delphine. Et il ne faut pas hésiter à nous le dire parce qu'effectivement, même quand on va voir son médecin traitant, des fois, il y a un médecin qu'on n'apprécie pas et on préfère en changer. Et bien, avec nous, ça peut être la même chose. Et ne vous inquiétez pas, on ne le prend pas mal du tout. Donc, n'hésitez pas. Si 4P, par exemple, ou un autre ou une autre, si finalement, la diététienne qui a été choisie pour prendre le relais de Lisa ne vous convient pas, il ne faut pas se formaliser. On peut en changer. VB60, vous avez commencé lundi. Vous vous sentez dégonflé. Vous ne vous pesez plus tout doucement. Vous vous familiarisez avec le programme et les outils que vous mettez à notre disposition pour le moment. Tout se passe bien. En tout cas, vous vous sentez dégonflé. J'aime beaucoup ce mot parce que très souvent, on ne parle que du poids sur la balance, mais on oublie qu'il y a différents critères de résultats. C'est-à-dire qu'effectivement, le poids sur la balance va être le témoin de vos efforts et c'est ce qu'on attend toutes et tous. Par contre, on peut prendre aussi ces mensurations. C'est-à-dire que sur une semaine, le poids, il peut bouger sensiblement avec une perte, alors qu'il ne va pas nous plaire, de 200, 300 grammes. Et pourtant, on aura perdu peut-être un petit peu plus en centimètres sur cette semaine-là. Donc, il faut vraiment prendre les deux pour que ce soit vraiment le témoin de votre avancée dans le programme. Alors ensuite, Gédidia, que déduire à 1002 pour le couscous avec oignon, miel et amandes ? Le couscous, je maîtrise, mais la sauce, non. Alors, oignon, finalement, je ne compte pas. Pour le miel et les amandes, c'est vrai qu'on compte toujours. Alors là, moi, je ne vais le faire par personne, mais je suppose que vous recevez plein de monde, Gédidia. Généralement, pour une personne, une cuire à café de miel, ça fait un demi-fruit. 10 grammes d'amandes, ça fait 5 grammes de matière grasse. Si vraiment, ça peut vous aider. Puce nous dit, pour le matin, je peux remplacer le beurre par une cuillère de confiture normale combien de fois par semaine ? Alors, on peut remplacer le beurre par une cuillère à soupe. Je précise, ça fait 25-30 grammes environ de confiture en remplacement de 10 grammes de beurre. Combien de fois par semaine ? C'est plutôt que je n'ai pas envie qu'on supprime à tout prix le beurre dans le sens où, même si effectivement, c'est une matière grasse, votre corps en a besoin une fois tous les deux jours pour ne pas faire tous les jours. Vraiment, si on veut être tout juste. Alors, ensuite, Géco, peut-on retirer les entrées des menus ? Je ne mange pas d'entrée. Alors, on a très, très souvent cette question, sauf que peut-être qu'il est temps de changer cette habitude. Les crudités, c'est une bonne habitude à prendre, tout simplement parce que les crudités, alors on les mastique un petit peu plus que des produits cuits. Donc, ça prépare à la digestion. Ça prépare aussi à une bonne satiété. Ça vous apporte des vitamines et minéraux en plus grande quantité parce qu'on sait que la cuisson, ça va en détruire certains, notamment la vitamine C. C'est pour ça que vous retrouvez des entrées dans notre programme. Si vraiment, ça vous fait trop, on peut augmenter les légumes cuits en conséquence. Par contre, on va essayer de garder au moins une crudité par jour. Ce sera une bonne habitude à prendre pour la suite. Alors, ensuite, quasi commence également lundi, donc bienvenue. Bibi, je voudrais savoir si je peux manger des bâtonnets de crabe et je peux en manger combien ? Alors, pour les surimi, il faut savoir qu'on n'est pas réellement sur des bâtonnets de crabe. Très, très peu souvent, on est surtout sur du poisson à rôme crabe. Donc, on est sur un produit qu'on va quand même limiter en fréquence parce qu'au niveau qualité, ce n'est pas de meilleure qualité qu'un poisson, par exemple. Donc, on va préférer être sur 8 bâtonnets en remplacement d'une portion de viande, poisson ou œuf. Mais on va essayer de le faire plutôt une fois par semaine et préférer des vrais morceaux de poisson et même de la chair de crabe de temps en temps. Alors, ensuite, Téfong, est-il pas trop grave de manger des pois chiches avec tomates fraîches mélangées avec du thon en boîte ? Alors là, je ne vois pas de gras du tout. Téfong, en réalité, les pois chiches, ce n'est pas gras du tout. Les tomates fraîches, il n'y a pas de gras et le thon au naturel, il n'y a pas de gras. Donc, moi, ça ne me pose pas de souci. C'est vrai que si on ajoute une cuillère à café d'huile d'olive ou d'huile de colza, de noix pour avoir des bons oméga-3, ça remplacera l'huile du repas. Mais pour les pois chiches, on va être à 100 grammes maxi. Ça remplacera les féculents cuits. La tomate, on compte au moins 200 grammes pour faire une belle salade. 125 grammes de thon. On complète avec un laitage, un fruit. Pour moi, c'est déjà un bon repas sans souci. Et je ne vois pas de gras. Sylviane, vous faites une terrine de poisson. Il y a deux cuillères à soupe, deux farines d'orge mondées et sept centilitres d'huile d'olive pour dix tranches. Est-ce qu'il faut retirer une partie du beurre ou du beurre de la journée ? Alors, pour l'huile, on est sur sept centilitres. 70 millilitres, on est sur environ, si je ne me trompe pas, on est à quatre cuillères à soupe. J'essaye de faire des maths. On est vendredi. C'est très dur. Merci, Sylviane. Donc, quatre cuillères à soupe environ pour dix tranches. Donc, je retirerai effectivement une cuillère à café d'huile. Pour la farine, très honnêtement, pour dix tranches, je n'ai pas envie de retirer du pain. Vraiment, deux cuillères à soupe pour dix, je vais vraiment les négliger, Sylviane. Par contre, c'est vrai que pour la matière grasse, on peut remplacer cinq grammes de matière grasse sur la journée et ça remplace effectivement votre portion de poisson du repas. Bonjour, ma minime. Tony Anana nous dit, voilà, rentrée de vacances pas perdue, mais pas pris non plus. Mais moi, c'est l'objectif que je veux vous fixer quand vous partez en vacances. Tout simplement. C'est-à-dire que, alors les vacances, c'est aussi des moments de plaisir. Donc, on ne peut pas vous demander de perdre de la même manière 500 grammes à un kilo par semaine. Mais pas perdu, pas pris, moi, ça me va très bien. On peut reprendre le fil du programme quand on rentre sans accuser d'une prise de poids et c'est vraiment plus facile de se remettre dans le bain. Donc, pour moi, félicitations, Tony Anana, c'est parfait. Karine, si au petit déjeuner, vous prenez cinq baies de goji, est-ce que vous suivez supprimer votre fruit ? Merci beaucoup. Alors, on supprime un demi-fruit environ. Ça ne pèse pas grand-chose. Généralement, on est plutôt autour de 25 grammes de baies pour un fruit entier. Donc, essayez de peser une fois sur la balance ménagère ce que ça donne un petit peu au niveau de l'équivalent. Mais cinq baies, ça me paraît vraiment être plutôt un demi-fruit. Oui, il vous reste un kiwi, il vous reste un ou deux abricots, une ou deux prunes, trois, quatre mirabelles et d'autres demi-fruits à dispo. Ordi, si on n'aime pas le pain complet, peut-on prendre du pain blanc ? Alors oui, l'avantage du pain complet, effectivement, c'est que ça vous apportait des fibres en suppléments. Il faut savoir qu'en France, actuellement, on ne consomme vraiment pas assez de fibres. Ça fait partie des choses qu'on ne consomme pas assez. On ne consomme pas non plus assez d'acide gras oméga 3 qu'on trouve pour cent dans le poisson, dans les huiles comme l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza, etc. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on vous propose ce type de produit au sein du programme. Et en plus, sensiblement, on a augmenté la quantité un petit peu de protéines sur la journée et ça peut créer des petites constipations. Aussi pourquoi on vous parle des fibres et du pain complet. Mais si vous ne l'aimez pas, vous pouvez préférer un pain blanc, un pain de campagne, un pain de seigle peut-être qui vous plairait plus finalement, mais qui serait aussi, on peut trouver des pains de seigle complets que vous pourriez préférer. On peut être sur une tradition, etc. Et toujours avec 30 grammes, on peut essayer de varier les pains aussi pour en goûter des différents. Alba, est-ce que c'est bien de prendre de la spiruline ? Je ne serai plus là pour entendre la réponse. Merci à Analyse des Diaps P1 de me l'indiquer via le chat ou la messagerie. Alors, la spiruline, c'est un bon complément alimentaire en vitamines, minéraux et un petit peu en protéines. On est sur un produit finalement qui va être plutôt pour moi un complément vitaminique. Donc, ça peut être intéressant dans le cadre du programme dans le sens où il faut bien le savoir. Très souvent, vous nous dites que vous êtes fatigué. Mais la fatigue, elle s'explique déjà tout naturellement par le fait que vous apportez moins de calories à votre corps. Et la calorie, c'est de l'énergie. Donc, si vous apportez un petit peu moins d'énergie, vous vous sentez un petit peu plus fatigué. Et c'est pour ça qu'on vous propose ce type de complément. Audeline, comment faire des bouchées à la reine diététique ? Ouh là là, c'est une question qui est très, très, très dure, Audeline. Dans le sens où des bouchées à la reine, la base, c'est quand même une pâte feuilletée. C'est un rouleau de pâte feuilletée montée avec un chapeau de pâte feuilletée. Et à l'intérieur, soit on est sur une petite duxelle de champignons, soit sur des fruits de mer, suivant ses préférences. Et effectivement, en plus, très souvent, on utilise un roux ou une béchamel à l'intérieur. Donc, on est sur un produit qui est quand même assez gras. Si vraiment vous avez envie de boucher à la reine, accordez-vous une bouchée à la reine. Vous faites un plat avec des légumes cuits, crus, à satiété, jus de citron, vinaigre. Et sur la journée, je préfère qu'on supprime effectivement les 100 grammes de fécule en cuit, 10 grammes de matière grasse sur la journée pour compenser. Mais vraiment, en faire des diététiques, j'ai peur qu'on perde en saveur parce que remplacer la pâte feuilletée, c'est quand même très difficile. Alors ensuite, Emma Pomme, merci. De toutes les façons, les desserts au JAP, ce n'est pas top. Effectivement, c'est pour ça que je vous proposais plutôt sorbet, plutôt fruits au sirop, Emma Pomme. Ou dans ces cas-là, si vraiment vous n'en avez pas envie, on garde le fruit, le laitage pour plus tard dans la journée. Pas de problème là-dessus. Alba nous dit, je repars en vacances la semaine prochaine. Sympa, mais il va falloir une nouvelle fois gérer les décarts. Je penserai bien à vous tous. Et si je peux me connecter, passerai à vous faire un petit coucou. Bonne journée, bon week-end et à bientôt. Je vous souhaite de très belles vacances à Alba 37. Et je ne me fais pas d'inquiétude, vous avez toutes les clés pour maîtriser cette dernière semaine de vacances. Donc surtout, on en profite aussi pour les balades au grand air. On fait le plan de vitamine D avant l'hiver qui va nous arriver très, très vite par la suite surtout. Donc balades, vraiment découvertes, visites, petits sports. On fait de la marche, tout ce qui sera bon aussi pour éliminer un petit peu les calories qu'on aura pris sur les repas. Soleil65, vous êtes en retard, mais pas de problème. Il n'y a pas, je suis encore là. Je peux encore lire votre question sans souci. Jérémie, comment doit-on peser le melon de 150 grammes avec peau, sans peau ? Que fait-on des jaunes d'œufs si on ne veut manger que les blancs ? Alors, pour les œufs, il faut savoir que nous, on parle vraiment de deux œufs entiers. Pour remplacer une portion de viande, poisson ou œuf, pas d'intérêt à jeter les jaunes. Comme on n'aurait pas d'intérêt à prendre, par exemple, une entrecôte et de la couper en deux. Pourquoi on enlèverait les jaunes, finalement, des œufs ? Pas de souci. Par contre, c'est vrai que dans un rattrapage où on va vous conseiller de prendre des blancs d'œufs, les jaunes d'œufs, moi, on vous conseille souvent de les surgeler en utilisant un bac à glaçons. Donc, on met légèrement du sel pour que ça ne fiche pas trop. Ce n'est pas du tout le mot que je cherche. Mais qu'à la décongélation, on n'est pas quelque chose qui rende trop d'eau. Qu'on soit bien quand même toujours sur un jaune d'œuf classique. Donc, on le bat très, très légèrement avec un petit peu de sel et on pourra les réutiliser dans une pâtisserie, dans une sauce ou à un autre moment. Moi, mon principal conseil, c'est d'économiser sur les masques qu'on peut se faire pour les cheveux, notamment. Surtout qu'au cours d'un programme alimentaire, c'est vrai que généralement, vous nous dites que vos cheveux, vos ongles, ils sont un petit peu sollicités. Parce qu'il y a une petite perte en vitamines et effectivement, les jaunes d'œufs, c'est un excellent masque et en plus, c'est économique pour le coup. On ne les jette pas, on s'en sert pour autre chose. Donc, moi, je partirais plutôt là-dessus. Ensuite, pour le melon, quand on vous donne des quantités, ce ne sont que les parties consommables. Donc là, c'est vraiment sans peau et pépin pour les 250 grammes. Alors, Mousse, merci pour vos encouragements sur tout l'été. Je trouve que c'est plus difficile de suivre un programme avec toutes les invitations. Mais pour une fois, je n'ai pas pris de poids. Au contraire, il y a eu une perte et je suis très contente. Mais bravo, bravo Mouscat. Vous avez su surtout vous mettre les conseils en pratique. Donc, bravo. Mimi, vous terminez votre deuxième semaine de stabilisation à 1600. Combien de repas pouvez-vous faire dans une semaine et cela représente combien de calories ? Alors, Mimi, vous terminez votre deuxième semaine de stabilisation à 1600. À mon avis, il y en a encore d'autres. C'est-à-dire qu'on compte généralement une semaine à 1600 kcal pour 2 kilos perdus. Donc, il faut poursuivre la stabilisation. Quand je parlais des plaisirs tout à l'heure à inclure sur la semaine, c'est qu'on reste finalement sur cette base à 1600 ou 1800 kcal de la stabilisation. Et au fur et à mesure, on va ajouter un plaisir non compensé. Ce plaisir non compensé, ça peut être une entrée de charcuterie. Ça peut être un plat en sauce. Ça peut être un dessert. Par exemple, une part de tarte. Alors que je dis dessert, mais ça peut être pris en collation. Et on va ajouter ces plaisirs pour arriver jusqu'à 5 plaisirs non compensés par semaine. Au-delà, on fera un rattrapage. Si on est sur un plat totalement qui sort, c'est ce que je disais à Starbucks tout à l'heure, si on est sur un repas totalement qui sort de notre plan diététique, on garde le réflexe du menu de rattrapage. Mais c'est ainsi que vous arriverez à contrôler votre alimentation tout en vous faisant plaisir pour maintenir votre poids sur le reste de votre vie. C'est l'objectif. Ensuite, Claudine nous dit que les œufs, elle est mis au congélateur et ensuite, elle fait des crèmes brûlées à son mari. Ça, c'est tout mignon, Claudine. Effectivement, c'est une très, très bonne idée. Valérie, vous commencez à remanger depuis hier car vous étiez malade depuis dimanche. Je vous avais lu mercredi et vous n'aviez quasiment rien mangé. Devez-vous continuer votre semaine et la recommencer lundi ou continuez le programme en changeant de semaine ? Alors, pas de souci, Valérie. Vous finissez cette semaine en cours si vous arrivez bien à remanger. Et la semaine prochaine, on reprend le fil du programme. Il n'y a pas besoin de refaire cette semaine. On la met entre parenthèses. Vous avez été malade, vous commencez à vous rétablir. C'est ce qui est le plus important. On ne s'embête pas à revenir en arrière, Valérie. Surtout, prenez soin de vous. Ordi, je vous fais un petit coucou. Vous aurez le replay. Alors, ensuite, Analyse, depuis lundi, je vous assure, rien. Désolée, un oubli, ça peut arriver. Je ne vous en veux pas, ça se passe bien. Eh bien, non, ce n'est pas possible, Analyse 12. On ne peut pas oublier quelqu'un. C'est-à-dire qu'on répond à toutes les questions qui nous sont posées d'une journée à une autre. On a un délai que l'on se donne avec clair de respecter 24 heures d'attente maximum. Donc, si vous n'avez pas eu de réponse, c'est surtout qu'on n'a pas eu votre question. Analyse, c'est impossible de passer au travers. C'est qu'il y a un souci technique. On n'a pas de questions qui restent dans nos consoles en plan depuis lundi. Lundi et lundi, on était le 20. Non, non, là, on traite les questions du 23 actuellement. Donc, non, Analyse, je vous invite vraiment à contacter le service client parce qu'il doit y avoir un petit souci technique. Nous, ça ne peut pas nous arriver. Dédette, aujourd'hui, vous pouvez nous suivre en direct. Vous êtes très contentes et vous remercie de toute l'aide que vous nous apportez. Mais moi, merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses avec nous. On est encore 181 aujourd'hui alors que c'est les vacances. Donc, vraiment, ça promet pour la rentrée des consultations animées et j'ai hâte, en tout cas, de reprendre avec vous. Marais, en parlant d'huile, ce n'est pas marqué à combien on a le droit par jour pour les cuissons. Mais pour les cuissons, zéro Marais 34. En réalité, on a 10 grammes de beurre le matin, une cuillère à café d'huile dans les vinaigrettes. Pour les cuissons, on a bien noté 100 ajouts de matière grasse. On a précisé à chaque fois des cuissons sans matière grasse. Si on ajoute de la matière grasse dans la cuisson, c'est qu'on vous a précisé au jus de citron ou au vinaigre, notamment pour les crudités. Doug, bonjour à tous. Bonjour Isa. Même ce matin, Claire m'a répondu malgré les congés de Daphine, qui est votre coach. Merci Claire et merci Doug de témoigner qu'on ne vous laisse pas pendant les vacances et qu'on répond bien à toutes vos questions. Merci beaucoup. Pour Annalise, vraiment, je vais prendre votre mail parce que ça m'inquiète beaucoup, parce qu'on ne peut pas avoir d'oubli. On reçoit au jour le jour. Je vais le noter et je vais demander à notre service technique pour qu'il vous réponde au plus vite. Idélise, les 20 grammes de pain le soir pour le repas à 1002 peut être remplacé par combien de féculents ? Alors à 1200 kcal, généralement, il n'y a pas de pain le soir. Je suis étonnée de votre question. Idélise, à 1200 kcal, vous avez 30 grammes de pain le matin et 100 grammes de féculents cuits midi ou soir, mais pas de pain. Ou alors, on remplace 100 grammes de féculents cuits par 40 grammes de pain et 20 grammes de pain, c'est égal à 50 grammes de féculents pois cuits. Donc, ça fait 2 cuillères à soupe de féculents cuits. Mais je suis étonnée parce qu'il n'y a pas de pain. Généralement, le soir, à 1200 kcal, veillez à bien imprimer votre structure qui se trouve dans les fiches pratiques. Diva commence lundi. Dites simplement, c'est votre deuxième expérience. Votre question quand on parle de légumes à satiété, on peut prendre n'importe quel légume. Merci également pour le poisson, la viande, etc. Alors, pour connaître les portions à consommer, la liste d'équivalence, c'est vraiment là-dessus qu'il faut vous appuyer. Dans la liste d'équivalence, on vous donne exactement ce que vous pouvez consommer suivant le choix d'aliments que vous avez fait. Par exemple, quand on vous dit de prendre 100 grammes de féculents cuits, on peut prendre 100 grammes pois cuits de pâtes, de semoule, mais pour les pommes de terre, on est un peu plus gentil. On vous dit que vous pouvez aller à 125 grammes. Pour la pâte à douce, on vous dit que vous pouvez même aller jusqu'à 160 grammes parce qu'on est sur un produit qui est un petit peu moins sucré et donc un petit peu moins calorique. Donc, on vous autorise une quantité un petit peu plus importante. Pour les viandes, poissons, etc., c'est la même chose. Pour les légumes, c'est un petit peu différent. C'est qu'effectivement, on a une grande quantité de légumes. Vous avez toute une liste de légumes qui sont consommables à satiété. Ça veut dire qu'on ne va pas peser la quantité que l'on va consommer. Par contre, c'est vrai que la quantité que vous allez consommer ne doit pas vous empêcher de consommer tout le reste du repas. Si on consomme trop de légumes et qu'on est obligé systématiquement de décaler le laitage et le fruit, peut-être qu'on peut réduire un petit peu la quantité de légumes, tout en sachant qu'un minimum de 200 grammes de légumes par repas, c'est une bonne habitude à prendre. Ensuite, on a certains légumes qui, eux, par contre, seront limités en quantité. Alors, je pense aux petits pois, à la betterave rouge, au cœur de palmiers, artichaux, les salsifis panais pour l'automne-hiver, effectivement, qui seront limités parce qu'ils sont un petit peu plus caloriques. Donc, on fait bien attention dans ces cas-là à bien suivre la quantité qui est notée. Soleil, les produits laitiers au lait demi-écrémé, ils sont à combien de pourcents ? Car vous ne voyez jamais lait demi-écrémé. Mais si je les prenais en entier, serait-ce grave ? Vous êtes à 72 kilos au lieu de 70 que vous vouliez et vous finissez votre stabilisation depuis plusieurs semaines. Alors, pour les produits laitiers, généralement, on est autour de 3 à 5 % de matière grasse sur produits finis pour les produits au lait demi-écrémé. Ce sont des produits classiques. Si vous êtes autour de 9-10 %, c'est qu'on est sur un produit au lait entier. On pourrait poursuivre de temps en temps avec des produits au lait entier et varier avec des produits au lait demi-écrémé en post-stabilisation. Ça ne me pose pas du tout de souci. Là où on fait attention, c'est quand on est plutôt sur des desserts lactés plutôt que sur des produits laitiers. Effectivement, quand on est plutôt sur des entremets, des crèmes-desserts, des riz au lait, des smouls au lait, etc., là, on essaye de faire attention peut-être à ne pas prendre le fruit en plus pour compenser un petit peu ce qu'on peut avoir en plus à l'intérieur. Il n'y a pas que des arômes, il y a quand même pas mal de sucre. J'ai dit qu'il n'y a pas de pain le soir à 1 200 kcal. Pour le déjeuner, vous avez pris une andouillette, gratin dauphinois, épinards, riz au lait au restaurant. Devez-vous faire un rattrapage ce soir ? Alors oui, ce serait préférable en effet, dans le sens où le gratin dauphinois déjà est assez gras. On est sur un produit avec crème, lait pour ce gratin. L'andouillette, c'est généralement, on est autour d'une demi maxi, donc 65 grammes maxi pour remplacer une portion de viande, poisson ou oeuf. Et il y a le riz au lait qui apporte également des féculents en plus et du sucre en plus sur ce repas qui était déjà assez riche. Donc, un menu de rattrapage serait conseillé. Isa, vous avez commencé le 30 juillet, vous êtes à 1 600, vous avez perdu 3 kilos 100. Vous êtes ravie, aucune sensation de faim. Merci pour tous vos conseils. Eh bien, Isa, je vous remercie de votre témoignage parce que 30 juillet, ça fait 24 jours de programme, 3 kilos 100 et pourtant, vous suivez un niveau calorique qui est à 1 600 kcal par jour. Donc, ça ne veut pas dire, ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas forcément faire la course aux calories et manger toujours moins pour perdre du poids. C'est complètement faux. Donc, merci beaucoup, Isa. Papelle, vous avez un gros estomac et vous vous calez avec beaucoup de légumes par repas et cuit pour éviter des problèmes intestinaux. Est-ce que vous mangez en trop grande quantité ? Vous avez une réflexion d'une amie et du coup, vous vous posez la question. Alors oui, ça me paraît être un volume alimentaire qui est un peu trop important, Papelle. Et en fait, vous entretenez un petit peu l'élargissement de votre estomac à chaque repas. Il faudrait essayer de diminuer progressivement et peut-être arriver à un maximum de 350 grammes, je dirais, de légumes entre crus et cuits par repas, ce serait bien. Parce que si j'ajoute la portion de viande où on peut être parfois, même pour le poisson, jusqu'à 180 grammes, si j'ajoute les 100, 150 grammes de féculents, le laitage, le fruit, on arrive à un volume alimentaire qui dépasse largement le kilo. Donc, il faut vraiment faire attention, Papelle, à ne pas entretenir quand même ce gros volume alimentaire à l'inverse. Alors, Marais, moi, je mets une cuillère à soupe de sauce bulgare dans vos salades, mais pour faire cuire ou autre, j'ai besoin d'un peu de matière grasse. Eh bien, effectivement, c'est là où les choses vont changer. Marais 34, c'est qu'on va essayer de se déshabituer un petit peu de cet ajout systématique de matière grasse. Il y a des cuissons. Alors, je ne veux absolument pas vous entendre me dire que la cuisine à l'eau ou bouillie, ce n'est pas bon. Effectivement, ce n'est pas bon. Et moi-même, j'utilise vraiment très peu de matière grasse dans mes cuissons et je ne cuis jamais à l'eau ou bouillie parce que c'est très fade et ce n'est pas bon du tout. Donc, par contre, on peut braiser, on peut utiliser un bouillon de légumes, de veau, un fond de veau dégraissé. On peut utiliser des coulis de tomates, de la moutarde, de la sauce soja, du ketchup. On peut utiliser la sauce gnocchmam. On peut utiliser toutes les herbes épices qui existent. Vraiment, si vous jouez avec ces saveurs-là, je peux vous assurer que vous aurez peu ou plus besoin de matière grasse dans les cuissons. Kerzou, le yaourt à la grecque, est-ce plus gras qu'un nature ? Alors, le nature à 0% de matière grasse ne contient pas une matière grasse. Le yaourt à la grecque est un produit au lait entier où même, certaines fois, on va ajouter de la crème. Effectivement, on est sur un produit qui est assez gras et il faut savoir qu'un yaourt à la grecque, pardon, ça remplace à la fois un yaourt et une portion de fromage sur la journée ou deux yaourts et une cuillère à café d'huile. Alors ensuite, Bibi nous dit « Bonnes vacances à vous, Isabelle, au plaisir de vous revoir à la rentrée. » Mais moi aussi, avec grand, grand plaisir. Diva, mon plus gros problème, j'aime le pain et beaucoup de peine à manger sans. Dans ces cas-là, on peut essayer dans un premier temps peut-être de remplacer les féculents cuits par du pain. Il faut savoir que la place de 100 grammes de féculents cuits, on prendra 40 grammes de pain. Ces 40 grammes de pain, on peut prendre 20 grammes par repas. ça peut être un bon compromis pour le démarrage d'Iva. Alors ensuite, on est 14h, je suis aux questions de 13h30, on est pas mal. Je vais essayer de répondre aux dernières questions. Les questions que je n'ai pas répondues, bien sûr, vous pouvez les poser via la messagerie. On est encore là avec Claire pour cette dernière journée pour répondre à toutes vos questions avant la reprise de Daphine et Lucie lundi. Vous pouvez aller sur le forum où je vais me dépêcher d'aller également cet après-midi. Vous avez les diététiennes savoir migrer à votre écoute. Vous ne pouvez pas vous tromper. La discussion où il y a le plus de messages, c'est la discussion où Lucie et moi-même, on se rend pour répondre à vos questions en public. Carzou, quel pain pour le régime colopathie ? Alors en fait, c'est le pain que vous tolérez. Carzou, c'est ça le plus important. C'est qu'en colopathie, on vous préconise des biscottes classiques. Alors pas complètes, on a vraiment écarté le plus possible les produits complètes parce qu'on est sur des produits pauvres en fibres justement pour ralentir un petit peu cette digestion capricieuse. Et effectivement, si vous tolérez le pain, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vrai qu'on va plutôt aller sur un pain qui ne sera pas trop frais et plutôt un pain blanc pour démarrer, pour voir si vous le tolérez bien. Et généralement, on compte 2 biscottes égale 30 grammes de pain. Samuel, vous déjeunez à 6h30, vous respectez votre plan, devez-vous augmenter le pain ? Alors, effectivement, si vous déjeunez à 6h30, on peut augmenter sensiblement le pain, donc toujours avec la même équivalence. Soit on prend le pain qui était prévu avec le fromage et on vient le prendre le matin, ça ne me pose pas de souci. Si je prends l'exemple des menus à 1400 kcal, par exemple, on a 30 grammes de pain le matin, 100 grammes de féculents cuits midi ou soir et 15 grammes de pain avec le fromage midi ou soir. Si je ne prends pas ce pain avec le fromage, je peux prendre 45 grammes de pain le matin, 30 plus 15. Je vais faire des maths. Si je ne prends pas mes 100 grammes de féculents cuits, je peux prendre 40 grammes de pain, 30 plus 40, ça fait 70 le matin. Si je ne prends ni féculents ni pain de la journée et que je place tout le matin, parce que j'en ai envie, le petit déjeuner est trop important pour moi, ça fait 30, 40, 15, ça fait 85 grammes de pain le matin. Toutes ces possibilités-là, elles s'offrent à vous, Samuel 56, sauf si vous êtes à 1600 kilocalories et plus, je ne sais pas le niveau calorique que vous suivez. Toutes ces équivalences sont tout à fait justes et c'est possible à faire sur la journée. Alors, ensuite, Téphong, vous avez acheté le livre Au bonheur de maigrir. Il vous a vraiment fait comprendre beaucoup de choses. Il parle bien de la psychologie qui est très important à conseiller. Je le conseille pour vous aujourd'hui, Téphong. Merci. Samuel, votre phrase a été coupée. Vous avez faim à 10 heures. Devez-vous augmenter le pain ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est soit augmenter le pain de la manière que je vous l'ai dit, soit on essaye de fractionner son alimentation et on prend quelque chose à 10 heures. Peut-être que vous avez un petit peu moins faim le midi et que vous pouvez prendre le pain et fromage que vous prenez à 10 heures et on garde les mêmes quantités au petit déjeuner, déjeuner, dîner, simplement on fait un décalage d'aliments, soit on augmente le pain le matin à 6h30. Donc, c'est comme vous préférez. Soit on met en place une collation qui est un simple décalage, soit on augmente le pain en utilisant les équivalences. Alors, on suit 8. NJ, à 3 semaines, vous mangez beaucoup plus, c'est difficile pour vous mais vous avez perdu 3 kilos. Mais merci NJ. Mangez plus, ça ne signifie pas qu'on va maigrir moins. Effectivement, c'est un petit peu plus difficile pour vous parce que vous mangez plus qu'avant mais on peut fractionner son alimentation, on peut sensiblement diminuer un petit peu les quantités si vraiment ça vous fait trop mais mettez en place des collations. Décalez un fruit, décalez l'étage, le pain, le fromage, etc. NJ, mais en tout cas, je suis ravie de voir que vraiment, on arrive à vous montrer que même en mangeant plus, c'est surtout en mangeant mieux qu'on arrive à perdre du poids. Alors ensuite, Armel 17 nous dit Isabelle, j'aimerais bien vous avoir comme diététienne, moi aussi, mais vous pouvez directement faire la demande en vial à votre messagerie diététique et rassurez-vous, on ne le prend pas mal quand vous changez. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire, on est là pour vous écouter. Antazo, est-ce que les frites McCain au four sont autorisés ? Si oui, combien de grammes pourrais-je prendre en équivalence des féculents ? Merci. Alors, effectivement, au niveau de les équivalents, je préfère une équivalence avec les féculents en réalité. Donc, on sera plutôt sur 75 grammes de frites McCain en remplacement de 100 grammes de féculents cuits et 10 grammes de matière grasse. Pourquoi je suis sévère ? Parce qu'on est sur un produit qui est quand même déjà pré-frit. Donc, on a une quantité qui est sensiblement différente et je ne fais pas une équivalence avec la viande, frites et viande. On n'est vraiment pas sur les mêmes catégories d'aliments. Tony Anana nous dit pour moi, le courant ne passe pas du tout. Alors, si effectivement, vous avez une diététienne avec qui le courant ne passe pas, ça peut être moi et je ne le prendrai pas mal du tout parce qu'il faut qu'on ait un feeling pour avancer et être accompagné. Donc, n'hésitez pas à en parler avec la diététienne dédiée et même si c'est moi, Tony Anana, pas de problème. Donc, je réponds aux deux dernières questions. À quoi consiste l'espace VIP ? Alors, on a des abonnements classiques, des abonnements VIP. Dans ces abonnements VIP, vous pouvez avoir une masterclass avec Jean-Michel que vous retrouvez sur quatre modules vous expliquant la nutrition, la digestion, etc. pour faire de vous des mini nutritionnistes. Donc, c'est ce qu'on appelle des masterclass, donc des modules d'apprentissage un petit peu via mail. Donc, vous avez ce premier VIP. Vous avez un autre VIP aussi où on vous propose une heure de consultation ou de suivi sur votre carnet alimentaire optimal tous les jours où on va venir commenter votre carnet. Et effectivement, ce sont des abonnements un petit peu différents payants en plus du programme. Et donc, Isa19, donc je réponds effectivement à sa dernière question qui nous dit « Je n'ai pas suivi le début, Lisa est partie ». Effectivement, Isa19, donc Lisa, pardon, pas moi, Lisa est partie pour d'autres aventures professionnelles. Donc, effectivement, avec Claire, Delphine, Lucie et moi-même, on va prendre le relais des membres qu'elle suivait. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou justement pour la suite si vous voulez bien entendu changer de diété de tienne et nous, on est ravis de prendre le relais. On va reprendre votre profil, on va lire vos derniers échanges que vous avez eus avec Lisa pour ne pas se tromper et bien s'imprégner de votre personnalité, de vos habitudes, etc. Et on prendra la suite et effectivement, mercredi, j'ai parlé de son départ parce que c'était son dernier jour et je lui ai souhaité bon vent et de belles aventures pour la suite dans cette activité personnelle et professionnelle. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter aussi une excellente fin de journée, un très, très beau week-end et reprise en main lundi avec Jean-Michel Cohen en direct à 13h et Lucie, donc Delphine et Lucie qui prendront le relais de Claire et moi-même et retour à la normale dès le 3 septembre. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye !